Yo les amis, c'est Mizingares et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et comme vous pouvez le voir, le cadre a changé vous pouvez voir que l'espace de travail a changé j'ai essayé de tourner ma chambre de façon à tourner cette vidéo dans d'autres conditions avec cette fois-ci encore la livebox du pot mais bon, voilà, on essaie de le faire dans les meilleures conditions ça me pique toujours les yeux mais je fais avec bon, j'espère que vous appréciez tout ça de même que l'appareil photo, maintenant c'est un Nikon qui filme Nikon qu'on a acheté je sais pas pour combien mais voilà quoi si vous voulez tout ça, je vous mettrai toutes les informations en description j'espère que vous appréciez cette nouvelle qualité audio et vidéo et je vous reprends pour la vidéo, à tout de suite Re les amis, bon, maintenant on va passer à la vidéo alors, au niveau du gardien, j'ai choisi de prendre New York je pense qu'il a fait une saison énorme et malgré que Buffon soit allé quand même en finale de Ligue des Champions ça reste pour moi le meilleur gardien du monde en défenseur central, j'ai choisi de prendre Boateng bon, Boateng, on se rappelle tous de son money, mes crochets hein, voilà, j'ai pas besoin de vous remettre la vidéo quoique en deuxième défenseur central, j'ai choisi de prendre Thiago Silva car je pense que quand même c'est un pilier en défense et il mérite totalement sa place en défenseur gauche, j'ai choisi de prendre Alaba parce que voilà, Alaba c'est quand même solide en défenseur droit, j'ai choisi de prendre Alves parce que Alves, comparé à Mascherano je trouve quand même que c'est tout de même mieux au niveau du milieu de terrain, maintenant j'ai choisi de prendre Lapioche, bon, aka Pogba parce que je trouve que vraiment, il a énormément de potentiel et pour une finale de Ligue des Champions à son âge c'est quand même tout de même très très bien mon deuxième milieu central est De Bruyne malgré que je trouve que sa cote au niveau de Manchester City soit un peu abusée il reste quand même très très bon et en milieu central autre on peut retrouver Iniesta parce que Iniesta, c'est tout de même une légende pour moi il continue de faire un taf énorme avec le Barça malgré que ce soit plus la même chose sans Xavi et tout ça mais bon, ça reste quand même quelqu'un de très très doué pour ce qu'il fait on arrive maintenant au top 3 les 3 finalistes Ballon d'Or quoi alors, en élégaux, vous en doutez Neymar, je ne vais pas donner le Ballon d'Or parce que pour moi, il manque encore un peu beaucoup d'expérience et c'est assez difficile à cet âge là d'avoir un Ballon d'Or donc je ne pense pas qu'il va l'avoir malgré tous ceux qui pensent que Neymar pourrait être le successeur le génie des dieux mais non en attaquant, j'ai choisi de prendre Cristiano Ronaldo je pense que c'est assez logique il continue à être monstrueux sur le terrain mais je ne pense pas que ce sera le Ballon d'Or car Messi a tout de même gagné encore une ligue des champions donc voilà et en élégant droit, bah Messi Messi, la Poulga, le génie tout ce que vous voulez le magicien bref, appelez-le de tous les nôtres qu'il soit ça reste quand même un buteur or non bon, c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ça aura pu vous plaire je vous rappelle aussi que je vais envoyer cette vidéo à quelques chaînes communautaires car je tiens à leur annoncer ma prédiction et j'espère que ça pourra leur plaire à un contenu de cette qualité le gameplay n'est pas sur FIFA mais tout de même ça reste dans l'univers de FIFA c'était tout pour moi j'espère que ça vous aura plu c'était Missingaref